Musique Bonsoir, il y a comme ça des livres qui touchent profondément, des livres puissants, des livres dont on a l'impression que l'auteur les a écrits quasiment avec leur âme, des livres qui parlent le langage du cœur, qui disent le silence intérieur. Ce sont des livres de spiritualité à proprement parler. Et dans ce temps pascal, dans cette montée vers Pâques, nous en avons choisi trois particulièrement ardents. Samuel Prouvaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Famille Chrétienne, rédacteur en chef, et vous publiez chez Salvatore, peau rouge, journal de guerre d'un grand malade, parce que ce n'est plus le grand reporter, l'enquêteur qui écrit, mais l'homme frappé par une maladie rare, une maladie auto-immune, la dermatomyosite. Vous en parlerez évidemment tout à l'heure dans le détail, mais c'est un véritable calvaire que vous avez vécu. Et c'est un témoignage absolument bouleversant. Vous le racontez avec beaucoup d'humilité, de pudeur, mais aussi beaucoup d'humour. Et c'est un livre qu'il faut lire pour apprécier la santé quand on en dispose, mais aussi pour affronter la maladie quand on y est confronté. C'est un livre extrêmement stimulant. Jean-Pierre Brice-Olivier, bonsoir. Vous êtes, vous, religieux dominicain, mais vous êtes également un spécialiste de l'art contemporain. Vous avez été responsable d'une galerie d'art contemporain à Paris pendant une douzaine d'années. Et vous êtes aussi un prédicateur connu dans l'ordre dominicain, au pélanage du Roser, mais également, vous êtes également chargé des fraternités latastes. Et là, vous publiez chez Osserf un livre extrêmement troublant, « Osez la chair, méditation sur l'incarnation ». Des méditations, effectivement, en forme de visitation, au fond, de ce mystère du propre du christianisme, de cette religion incarnée, un dieu corporel qui connaît donc le corps, la situation de l'homme, mort, dieu mort, dieu ressuscité, et qui, au creuset de cette expérience, découvre, on en parlera tout à l'heure, le mystère de la miséricorde. C'est un livre pascal. Christiane Rancet, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez déjà venu sur ce plateau en 2012 pour un livre qui a été d'ailleurs primé à deux reprises, le prix Panorama La Procure, et puis celui des écrivains croyants. Et vous revenez avec un livre chez Albain Michel, « La passion » de Thérèse d'Avila, donc sur cette sainte espagnole, docteur de l'Église, qui est un livre à la fois remarquablement documenté, parce que rien ne manque à la biographie de cette sainte, qui reste toujours extrêmement un point d'interrogation. Et puis, en même temps, on gérerait un livre amoureux, parce qu'on sent que vous aimez cette sainte, vous aimez Thérèse d'Avila, et vous le rendez bien. Donc, vous voyez, trois livres très denses, intenses, pour cette nouvelle émission de l'Esprit des lettres, que KTO, avec le Jour du Seigneur, coproduisent et avec la Procure, qui nous reçoit ici, comme chaque mois, dans ses locaux, et où nous retrouvons, pour commencer, Mathilde Mailleux, qui nous a fait le tour, qui nous propose le tour de l'actualité du libraire. Pour l'actualité religieuse de ce mois, eh bien, tout d'abord, je vous propose de suivre ce que nous a dit, nous a demandé le pape François, de façon vraiment très pressante. Avoir un évangile dans sa poche. Eh bien, je suis heureuse de vous proposer une Bible de poche, une toute nouvelle Bible. Il s'agit de la traduction, la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, qui vient enfin, après tant d'années de réclamations de la part de tant de clients, eh bien, de paraître en poche. Une Bible de voyage, c'est la TOB que, à présent, vous allez pouvoir emporter en voyage, en pèlerinage, avec vous. Elle est facile, pratique, légère, et enfin, elle existe. C'est certainement cela la bonne nouvelle. Le pape François, donc, avec un nouveau livre, il s'agit d'une très belle biographie d'Andréa Riccardi, Comprendre le pape François aux éditions de l'Emmanuel. C'est un ouvrage vraiment différent de tous ceux qui nous ont pu être proposés jusqu'à présent. Andréa Riccardi, qui est le fondateur de la communauté Santé de Gidio, qui se bat tant et avec tant d'ardeur pour la paix dans le monde, eh bien, ici, il dresse un portrait extrêmement émouvant et touchant du pape François. Depuis sa terre de Brésil jusqu'à Rome, le pape François émerge comme une personnalité éminemment spirituelle, bien sûr, et aussi un homme d'action. Andréa Riccardi nous fait comprendre de l'intérieur à quel point notre pape est un pape qui est déterminé et qui va de l'avant. Malgré toutes ses difficultés, il va nous proposer, et il nous propose, et il enthousiasme le monde autour de lui. Un beau portrait, ici, dressé par Andréa Riccardi aux éditions de l'Emmanuel. La prière à présent avec La prière selon Jésus, le Notre Père, aux éditions Empreinte. C'est un petit guide sur le Notre Père écrit par le pasteur Antoine Nouisse. Ce pasteur a un talent fou. Il a une pédagogie claire et simple. Et ici, il nous propose de rentrer en profondeur dans la prière Le Notre Père. C'est vraiment un ouvrage à conseiller, à lire, pour être au plus près et au plus proche d'un cœur à cœur avec le Christ et avec Dieu. Pour continuer cette sélection, tout d'abord, je vous propose de nouvelles solidarités. Un beau portrait du frère Aloïs, qui est le successeur de Frère Roger à la communauté de Thésée. C'est paru aux éditions du Seuil. Et puis, pour continuer, un ouvrage important et d'actualité, Fin de vie, un enjeu de fraternité aux éditions Salvatore, dirigée par Mgr Dornelas. Et puis, pour finir, deux ouvrages spirituels. Il s'agit tout d'abord de Chemin de Croix de Timothée Radcliffe, dominicain, qui, avec une plume absolument incroyable et d'une très belle spiritualité, nous propose de méditer ce Chemin de Croix aux éditions du Cerf. Et enfin, Jean-Pierre Torel, dominicain toujours, toujours aux éditions du Cerf, la Croix Glorieuse, qui nous propose une méditation spirituelle du jeudi saint jusqu'à la Pentecôte. Merci Mathilde pour cette présentation. Beaucoup de dominicains ce soir, qu'on viendrait, frère. Samuel Prouveau, donc, un petit petit présentation de qui vous êtes, au fond, vous avez, je crois, 45 ans. Oui. Même une année de plus. 46 ans. Alors, vous étiez, vous êtes toujours journaliste, carrière brillante, femme chrétienne. Je m'occupe de l'actualité, donc je suis assez loin de la spiritualité au quotidien. Et très souvent dans le mouvement, et très peu souvent dans une chambre d'hôpital, officiellement. Et même par les sujets que je traite. Et cette maladie, j'allais dire, grâce à cette maladie, je suis passé du mouvement à l'immobilité, ce qui fait un peu un choc, un choc de température, un choc thermique, comme si je passais du chaud au froid, ou du froid au chaud. Et puis, un choc dans le savoir-être, puisque j'appréciais par tempérament beaucoup la course et le sprint. Et là, finalement, la Providence m'a demandé de faire un exercice tout à fait différent, qui est le surplace, qui pour moi est une découverte, qui sans doute pour moi était une chose peut-être même un petit peu négative, en disant, bon, d'ailleurs en français, on dit de quelqu'un qui fait du surplace, c'est pas très aimable. Et en fait, c'est tout à fait bête, parce que faire du surplace, ça peut être formidable. Dans la tradition chrétienne, il y a des gens qui faisaient du surplace, ça s'appelait les stylites. Ils restaient sur place et ils étaient avec Dieu. Mais c'est dur. Sans être stylite, il y a du style dans votre livre. Vous racontez de façon assez extrêmement originale une maladie quand même très, très rude. Alors, que se passe-t-il exactement ? Qu'est-ce que c'est que cette... Alors, je vais vous dire en quelques mots ce qu'est cette maladie, parce que je suis le premier à l'avoir découverte, cette maladie. Je pense que très peu de téléspectateurs la connaissent. C'est dermatomyosite. En grec, derma, c'est le derme, donc c'est une maladie qui touche la peau. et pimio, c'est le muscle. Et en fait, c'est une maladie rare. Ça fait partie de la famille des maladies auto-immunes. Aujourd'hui, on en a découvert des maladies auto-immunes entre 100 et 150. Elles ont toutes des apparences très différentes, mais elles ont toutes le même principe. Elles dérèglent votre horloge immunitaire et au lieu de reconnaître à l'extérieur des ennemis dont vous allez vous protéger, un peu de Saint-Thérèse Davidal, il y a le château intérieur, il y a le bien et le mal. Là, tout est brouillé et le soi va lutter avec le soi. C'est comme si, dans une armée, vous retourniez vos canons contre vous-même. Concrètement, c'est des... Alors concrètement, moi, ça a touché mes mains. Au départ, je croyais que c'était juste des engelures. Et puis après, si on y prend garde, la maladie avance de plus en plus. Elle avance dans les muscles, elle crée des atrophies et si vraiment on la laisse avancer sans prendre garde, elle peut toucher ce qui m'est arrivé les poumons et ensuite le cœur. Donc il faut vraiment à un moment donné dans la bataille s'y mettre parce que si on la laisse faire, ça peut faire beaucoup de dégâts. Combien de personnes en France sont frappées par... Ça, je me suis posé la question mais j'avoue que je n'ai pas trouvé la réponse. Ce que je sais c'est à titre d'indication, je suis traité à l'hôpital Montdor et je sais qu'il y a tout le temps, j'y vais quasiment au moins une fois par mois au moins minimum et je sais qu'il y a plusieurs dizaines de cas qui sont toujours en actualité, en cours. Donc ce n'est pas non plus ce qu'on appelle, c'est une petite distinction une maladie orpheline où à ce moment-là on ne sait quasiment rien, c'est comme une exoplanète. Et donc vous êtes arrêté quasiment de travailler depuis combien de temps ? Alors en fait, là j'ai repris, j'ai la chance de reprendre le travail à mi-temps mais j'ai été arrêté quasiment six mois de mon existence et c'est vraiment la... Je crois que j'avais été atteint par un rhume par le passé mais c'est la première fois de ma vie que j'étais malade. Mon premier arrêt de travail mais enfin celui-là il est quand même assez costaud et puis surtout j'ai redécouvert une sensation, j'ose le dire, c'est un peu étonnant mais très agréable qui est d'exister pour exister. Je n'avais rien d'autre à faire, peut-être si, lutter contre cette maladie mais exister pour exister, être avec les miens et c'est un luxe que je souhaite à tout le monde et je pense que c'est le luxe aussi de nos grands mystiques. Mais vous en êtes tout aujourd'hui, ça va mieux ? Alors ça va objectivement mieux sinon je n'aurais pas la joie d'être ici avec vous mais ce qui est difficile à admettre et à comprendre c'est qu'une maladie auto-immune c'est un mariage à l'envers, c'est-à-dire c'est indissoluble. Une fois que vous l'avez, vous ne pouvez pas la répudier donc vous pouvez ne pas l'aimer, elle restera toujours avec vous. Ce qui peut arriver c'est que les médecins peuvent arriver à maîtriser ces méfaits comme un volcan qui rentre en sommeil en espérant qu'il ne se réveille pas. Donc pour l'instant en gros cette maladie elle est à peu près en sommeil mais vous voyez demain je serai obligé de repartir à Montdor pour une autre intervention. Donc ça veut dire que de temps en temps elle se réveille et un petit peu comme dans certains films on voit que le monstre semble être parti et puis il vous rattaque par derrière au moment où vous remettez les mains dans les poches. Qu'est-ce qui vous a poussé à raconter cette histoire parce que c'est très intérieur finalement une maladie. Qu'est-ce qui vous a poussé un jour à raconter comme vous le faites au jour le jour c'est presque pas le piton ça se lit presque comme un roman. Je pense qu'on est tous un petit peu pareil notre rapport à l'écriture moi je ne suis pas un grand militaire j'ai fait mon service militaire mais ma meilleure arme c'est l'écriture et j'avais terriblement envie de lutter de résister de faire face à cette maladie mais avec les armes qui étaient les miennes et donc j'ai compris après que ce mot très beau de catharsis qui est un mot grec c'est vraiment une purification qui passe par l'écriture et la mise en scène et je n'osais pas en fait parler à cette maladie ça peut même sembler un peu ridicule de s'adresser à cette dermatomiosite et quand je me suis dit dans ma tête que finalement j'étais un peu Ulysse malgré moi je n'arrivais pas à retourner à la maison que dermatomiosite était une déesse maléfique et bien ça a donné une profondeur un champ à cette maladie et j'ai pu l'invictiver comme on voit souvent dans les psaumes je trouve ça fantastique quand le psalmiste se met à infectiver toutes sortes de gens et Dieu lui-même mais qui parle dans le livre c'est le malade c'est l'homme c'est le chrétien c'est celui qui était en bonne santé en fait c'est tous tous à un moment donné parlent parce qu'on est profondément bien sûr un mais c'est vrai que cette maladie oblige à faire parler soit le malade soit le croyant soit celui qui est tenté de désespérer soit celui qui pose un acte d'espérance et comme dans les psaumes c'est justement le croyant qui passe par toutes les couleurs bon là j'ai mis pour rouge mais on passe par toutes les couleurs du vert au noir au blanc et là c'est un petit peu la même chose Vous l'avez écrit au jour le jour ou vous avez attendu d'aller mieux pour prendre un peu de recul ? Alors pour vous dire la vérité je l'ai écrit très vite mais j'ai mis beaucoup de temps à trouver la forme parce que je voulais un récit qui soit assez réaliste comme dirait le dominicain parce que la maladie ça rentre dans la chair donc c'est vrai c'est pas le fait de l'imagination et en même temps je redoutais un récit larmoyant où on décrive la 37ème coloscopie etc. ce qui est vraiment désespérant et je ne trouvais pas et grâce au temps que j'ai récupéré grâce à cette maladie j'ai lu énormément lu des choses nouvelles ou des choses anciennes notamment d'Ostoweski leur journal d'un fou qui raconte l'histoire d'un fonctionnaire qui toute grisailleuse banale mais qui peu à peu devient fou avec des intices enfin c'est palpitant et l'odyssée d'Homère et à un moment donné je me suis dit c'est ça pour donner des couleurs à ce que je vis qui est un peu grisailleux je suis en fait entre deux géants d'un côté Homère et de l'autre d'Ostoweski et je suis cet homme qui va devenir fou s'il ne trouve pas un remède et qui est embarqué dans ce grand voyage et là quand j'ai trouvé le système je veux dire en quelques semaines ce récit a jaillit je confirme je ne sais pas ce que vous en pensez mais on est pris par le récit et on ne lâche pas le livre sur un sujet dramatique mais que vous traitez avec encore une fois pudeur et humour je ne sais pas ce que vous en pensez Oui moi j'ai été très impressionné et en même temps amusé par le style en effet et d'emblée c'est Ulysse qui retrouve Pénélope à la fin et la fin est extrêmement émouvante Alors on n'en parle pas de la fin parce qu'il faut dire le livre Christiane Rancet vous avez une comme ça C'est-à-dire ce qui est très beau c'est cette idée d'une reconquête de soi-même qui est exactement dans le fil de toutes les aventures personnelles et de toutes les aventures spirituelles donc c'est à la fois c'est cet ennemi qui en plus est en soi et effectivement il y a cette espèce d'élan qui est donné et là on est dans un ordre spirituel formidable Mais dites-moi Samuel Prévost Reconquista Reconquista oui ce sera tout à l'heure avec Saint-Trade Quand on est au fond du trou parce que vous êtes passé quand même par des moments terribles est-ce que ce n'est pas le silence qui scie à ce moment-là en quoi la parole l'écriture l'expression vous aide à sortir est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où c'est le silence totale je pense on vous pose la question à des gens qui peuvent nous regarder ou des gens qui sont proches des gens qui souffrent où souvent c'est vraiment le silence Là où vous avez tout à fait raison c'est que dans les moments de grande fatigue de douleur ou d'incertitude c'est généralement des moments où on n'arrive pas à écrire et que l'écriture vient juste avant parce qu'on redoute quelque chose on espère quelque chose ou juste après donc c'est vrai que l'écriture ne s'y est pas peut-être aux moments les plus intenses on n'imagine pas notre Seigneur sur la croix faisant un traité de l'incarnation mais cependant il y a quelque chose de très fort qui fait que dans ces moments un peu de dérélection on trouve soit dans le silence ou cette présence en creux de Dieu on trouve un compagnonnage extrêmement fort comme quelqu'un qui vous prend la main et qui marche à vos côtés et qui est tout à fait capable de vous porter quand vos chambres vont vous lâcher Vous l'avez toujours expérimenté ou il y a eu vraiment des moments Malheureusement parce que sinon je crois que l'hôpital Mondor serait devenu une nouvelle colonie catholique mais j'avoue que je l'ai expérimenté à mon corps défendant c'est-à-dire ça m'a presque fait rire j'ai vécu des moments de jubilation spirituelle qui étaient complètement décalés par rapport à ce que je vivais et qui ne semblaient provoqués par rien et surtout pas par la situation qui n'était généralement pas très amusante je me souviens d'une nuit où comme j'ai eu des pneus motorax des problèmes aux poumons à répétition j'étais je raconte cette petite histoire et très brève j'étais dans un ascenseur et le médecin voulait absolument que le pneumologue soit réveillé pour regarder ma radio non pas parce qu'elle était mauvaise mais parce que c'était très difficile à réveiller un pneumologue à 4h du matin et donc sans prendre le temps de tout m'expliquer elle appelle en direct le pneumologue en disant je viens de faire l'IRM ou l'équivalent de monsieur Pruvot c'est très très mauvais il faut absolument que tu te lèves il faut que tu regardes ça et moi je me suis dit bon voilà c'est foutu ça et là je suis pris d'une jubilation intérieure d'une paix qui est tout à fait ridicule à ce moment-là parce que ça allait mal et puis après elle me dit au moment où je ressens cette joie intérieure elle me dit ne vous en faites pas je fais ça pour le réveiller parce que si je lui dis que c'est pas grave il va se rendormir et voilà c'est des moments assez étonnants c'est une anecdote à l'image du bouquin effectivement et qui est vrai en plus je sais pas qu'on rit mais il y a des moments franchement effectivement vous arrivez à traiter ce drame mais la prière d'intercession est-ce que alors beaucoup de gens ont prié pour vous est-ce qu'on arrive à prier dans ces moments-là qu'est-ce que c'est vous dites là vous dites c'est un peu la conséquence vous dites j'ai ressenti une jubilation mais avant est-ce qu'il n'y a pas vous frappé à la porte l'intercession est très en fait la question qui m'a obsédé qui m'obsède toujours c'est l'offrande quand on parle de Jésus sur la croix la grandeur extraordinaire c'est d'avoir pu offrir sa vie cette offrande est tellement gigantesque qu'elle sauve le monde et comment offrir des choses qui semblent sans valeur abominables négatives et ça c'est vraiment effectivement très difficile en revanche il y a quelque chose qui est je dirais pas plus facile mais on est embarqué physiquement dedans là c'est la chair qui est embarquée j'ai été très frappé par ces versets de Saint Jean où on montre que le Seigneur est lié mais lié physiquement au moment de son procès et qu'il est conduit là où il ne voulait pas aller et donc lui qui est la liberté même et qui s'est donné librement il est conduit un peu n'importe où et je vous assure quand vous êtes à l'hôpital vous passez d'examen en examen vous n'avez aucune certitude sur le lendemain vous avez vraiment l'impression d'être baladé un petit peu comme un paquet et ce qui venait toujours beaucoup m'aider c'était le fait que le Seigneur lui qui était libre par définition avait accepté d'être baladé ainsi de manière assez assez insensée quoi avant encore d'échanger avec nos invités si vous aviez un conseil au fond qu'est-ce que vous avez compris qu'est-ce que vous pouvez dire à des gens qui sont aujourd'hui qui peuvent nous écouter nous regarder dans une situation difficile alors c'est peut-être un témoignage un petit peu basique mais pour moi la santé était quelque chose de tout à fait naturel et banal et je dois avouer que je n'aimais pas du tout la période des voeux on vous souhaitait bonne santé je me suis dit vraiment quel manque d'imagination et là j'avoue que j'ai complètement changé et du point de vue spirituel j'ai redécouvert quelque chose que j'aurais dû savoir avant mais la santé et le salut ça marche de pair et dans la foi d'Israël la vraie santé c'est le salut et donc j'ai découvert que dans l'état de santé que nous nous devrions tous connaître en fait c'est un état de grâce c'est pas juste un état naturel et donc c'est peut-être la raison pour laquelle j'espère retrouver cet état de santé parce que c'est aussi un état de grâce on vous le souhaite père Brice Olivier est-ce que c'est théologiquement vrai de dire ça la santé c'est aussi le salut et qu'est-ce qu'il y a derrière selon vous ? je pense que c'est théologiquement vrai d'autant plus quand une personne vit cela et Dieu n'est pas étranger à l'homme en aucune manière et jamais et donc ce que traverse quelqu'un ce que vit quelqu'un Dieu est concerné touché il est là et vous le savez mais le mal père le mal Samuel Prouveau un journaliste en pleine ascension est arrêté il est père de famille il n'en a pas parlé sa vie d'une certaine manière bascule comment vous appelez ça ? oui j'appelle ça le mal mais je ne peux pas l'expliquer c'est Dieu qui veut du bien à tout le monde vous venez de le dire ah oui mais ce mal ne vient pas de Dieu en aucune manière il ne peut venir de Dieu bien entendu il n'y a pas la tentation d'accuser Dieu de pointer le doigt c'est une vraie question mais pour vous dire vraiment je me dévoile un petit peu à vous je suis très sensible à c'est la formule de notre frère dominicain parce que Dieu est fondamentalement innocent du mal et donc même si on fait l'expérience du mal on sait qu'il y a un court circuit qui fait que ce n'est pas lui mais quelqu'un d'autre en revanche on a vraiment la sensation quasi physique que pour une raison très mystérieuse que nous saurons bientôt mais pas tout de suite certaines choses le Seigneur laisse faire comme dans une bataille où on a l'impression que l'ennemi avance en disant mais Seigneur ce n'est pas possible ne laisse pas ratatiner ton peuple et il laisse avancer en disant ne t'en fais pas je m'occupe de tout et alors que quand on se dit Seigneur tu t'occupes de tout mais objectivement c'est une catastrophe Christiane Laurence est-ce que cette attitude d'attente au fond j'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle la résignation ou une sorte de au sens chrétien au sens dire Seigneur on parlera de Thérèse Avelet tout à l'heure mais il n'y a non mais il n'y a pas de résignation moi ce que je trouve magnifique c'est ce recours à la légèreté et à l'humour c'est très Thérésien d'ailleurs une femme qui a beaucoup souffert c'est la même chose et qui a trouvé toujours la force dans sa foi de voir les choses au-dessus de tout et de les prendre avec une espèce de dérision la même dérision dans laquelle on se trouve quand effectivement on pense que tout va bien et du jour au lendemain – Excusez-moi il y a des moments que vous décrivez puis c'est aussi présent dans le livre de Samuel Pruvot c'est pas tout à fait la dérision – Non mais il y a aussi ce voilà on se bat il y a cette conquête il y a cette lutte contre la maladie qui devient effectivement l'ennemi en plus très 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 curieusement parce que c'est un ennemi qu'on a en soi donc ça c'est quelque chose qui est très déroutant je pense pour un malade moi j'ai connu quelqu'un qui était très proche de moi qui était très malade c'était ça c'est à dire qu'un jour il m'a dit tu sais je sais pourquoi on appelle ça maintenant une longue maladie c'est très long pour les autres et il y a effectivement cette idée que ce mal est enfermé en soi et qu'il faut trouver un recours et que quelquefois ce recours peut être un dialogue il y a sa foi et c'est un dialogue qui peut être effectivement quand je dis la dérision c'est j'ai toujours ce recours de mon extrême liberté de rire de toi et ça c'est ce que vous faites magnifiquement mais est-ce que c'est pas un peu stoïque cette attitude père dire cela est-ce que où est l'attitude chrétienne si tant est qu'on puisse dire quelque chose d'une souffrance aussi je pense que l'attitude chrétienne est dans ce non-savoir et de marcher avec Dieu et je pense que l'attitude chrétienne peut-être serait de ne pas baisser les bras parce que je pense qu'on peut être tenté à certains moments quand on n'en peut plus quand on est à bout et il y a le personnel et il y a les machines et vous en parlez et je pense que l'attitude chrétienne c'est cette foi que vous défendez que vous maintenez dans l'inconnu dans l'impuissance dans la faiblesse dans la pauvreté et ça c'est 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 infiniment divin si j'ose dire Dieu Dieu est dans cette faiblesse et cette pauvreté et 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 vous la partagez et 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 vous êtes ensemble il y a quelque chose d'extrêmement fort et superbe si je puis dire est-ce que Samuel vous avez compris quelque chose un peu plus avant de ce que signifie l'incarnation alors notamment dans le je suis très sensible à ce qui vient d'être dit dans le sens où il y a une économie du salut comme disent les pères dans lequel il y a l'incarnation mais c'est pas du tout l'économie de Wall Street et dans cette économie c'est quand même très paradoxal pour nous puisque c'est qui perd gagne quand on voit la passion objectivement humainement c'est une catastrophe ça sent même une destruction en règle la preuve la preuve c'est qu'hormis le disciple Jean et puis à Sainte Vierge tout le monde s'en va terrorisé par cette démolition et bien pourtant qui perd gagne et dans ces rares moments de fulgurance dont j'ai bénéficié malheureusement c'est pas des moments c'est par intermittence mais j'ai éprouvé je pense j'ai entrevu de loin cette vérité chrétienne qui est d'abord la vérité du Christ lui-même qui perd gagne à ce moment-là ça change tout c'est-à-dire qu'aucune démolition ne peut venir remettre en cause ce que Dieu construit en nous c'est ça qui donne la force que je n'ai pas mais on comprend mieux la force par exemple la force des martyrs on a beau être tout à fait ratatiné faible sans force quand on comprend que qui perd gagne qui sera contre nous on devient entre guillemets les rois de la terre même si on a l'air vraiment de pauvres errants il y a aussi quelque chose qui est très beau c'est que je crois que dans la maladie on fait l'expérience on fait tous l'expérience un jour ou l'autre de la véritable solitude c'est-à-dire d'un état qui est incommunicable on peut être entouré des gens qu'on aime il y a tout d'un coup une expérience personnelle qui se passe qu'on ne peut pas communiquer et personne ne peut la comprendre à votre place et moi ce que je trouve magnifique c'est que vous soyez arrivé dans cette grande expérience de solitude qu'a connu aussi effectivement le cri sur la croix cette impression d'un abandon immense il y a cette force c'est-à-dire ce dépassement ce ressaisissement qui passe par ce livre et ça je trouve magnifique parce qu'effectivement c'est même dans cette solitude moi-même je ne m'abandonne pas c'est de trouver dans sa foi ce recours à une écriture et à transmettre alors que ce sont je pense des expériences logiquement en tout état de cause absolument intransmissibles Père vous avez travaillé on va en parler tout à l'heure sur l'incarnation mais en lisant cette expérience vous avez compris quelque chose sur ce mystère du corps du corps blessé du corps soigné du corps oui j'ai été très impressionné et la question qui demeure c'est celle du combat contre soi c'est soi qui se fait du tort à soi vous l'expliquez très bien la maladie auto-immune et on se dit c'est un piège dont on ne peut pas sortir c'est un peu fou et donc comment comment ma chair mon être réagit en face de ça et comment mon être peut s'en sortir survivre combattre une partie de lui-même etc et ça je pense que c'est une expérience extrêmement difficile et la guérison alors la guérison en fait maladie et guérison vivent sous le même toit surtout cette maladie en fait par exemple ça peut sembler là aussi drôle pardonnez-moi ma couleur de peau peut changer en fait de jour en jour je peux aller très bien ou un petit peu moins bien donc en fait la guérison c'est comme un printemps que je vois souvent arriver et puis si j'enlève mes vêtements trop vite il y a des très bons préceptes paysans là-dessus je risque d'attraper un rhume parce que le printemps n'est pas vraiment arrivé par exemple c'est ce que je vis en ce moment je sais que le printemps n'est pas très loin mais je dois faire attention et quant à la guérison je sais que médicalement c'est pas possible au sens strict mais c'est possible que cette maladie soit maîtrisée mais la question que j'ai posée à Dieu plusieurs fois de manière assez rude c'est de dire mais j'essaye d'avoir la foi et je suis de ceux qui croient que Dieu a la puissance de guérir non seulement une dermatomyosite qui est une saloperie de maladie excusez-moi du terme mais il y en a de beaucoup plus graves de maladies incurables que le Seigneur peut guérir je dis mais Seigneur montre ta puissance pour une fois il y a quelqu'un qui est d'accord avec toi et j'ai compris quelque chose que je l'avais mal mesuré avant c'est que le Seigneur est capable de guérir de multiples manières on voit dans l'évangile parfois il guérit par touches successives ce n'est pas du tout un coup de patte-guette magique il y a plusieurs épisodes où le Seigneur il revient plusieurs fois il commence par les oreilles après il va les yeux etc et j'ai reçu un mail très émouvant d'un lecteur qui me dit savez-vous qu'à Lourdes je trouve que c'est très émouvant savez-vous qu'à Lourdes bien sûr les malades guéris reconnus sont ceux qui ont été trempés dans ce bain et pas n'importe quel bain et qui sont reconnus guéris par l'église il y en a mais il y a tous ceux qui ne sont pas reconnus mais qui guérissent par bain successif et me disait-il avec des documents à l'appui il me parlait d'une centaine de bains en disant généralement le bain commence par guérir 1% de la personne et donc qu'on a de multiples multiples exemples de ceux qui ont réitéré les bains 10 fois 100 fois et qui à la fin ont été guéris et je me dis ça c'est intéressant parce qu'un peu comme un gamin je tirais la sonnette d'alarme du bon Dieu en disant tu me guéris maintenant ou jamais mais si vraiment Dieu est Dieu d'abord il fait ce qu'il veut et ça sera bon et il est capable aussi de guérir par touches successives et j'allais même dire en fait si je ne guéris pas c'est bien sûr pas de ma faute mais je crois que j'ai appris des choses et que s'il y a peut-être des choses que j'ai à apprendre avant de sortir de ce tunnel merci Samuel pour vous pour ce témoignage votre sincérité votre liberté qui est extrêmement touchant donc pour vous journal de guerre d'un grand malade chez Salvator collection forum ce qui nous introduit à la suite de cette émission et nous continuerons bien sûr à partager en quelque sorte sur ce sujet extrêmement troublant nous continuons avec François Maillot qui nous présente le coup de cœur de ce mois-ci je voudrais vous parler ce soir d'un livre absolument formidable pour moi c'est un coup de cœur absolu c'est le livre du cardinal Robert Sarah avec Nicolas Dia qui s'intitule Dieu ou rien chez Fayard c'est un livre au titre programmatique le cardinal Sarah a été nommé l'année dernière comme président de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements par le pape François c'est donc un des plus hauts postes de l'église et il a écrit ce livre avec Nicolas Dia excellent auteur d'un livre de référence sur Benoît XVI alors rien ne prédisposait au départ le cardinal Sarah à être le cardinal Sarah c'est un petit garçon qui est né en Guinée qui a vécu dans la Brousse qui a été ensuite qui a été vraiment éduqué à la foi chrétienne par ses parents et par les missionnaires spiritins français et qui a fait tout un parcours absolument étonnant prêtre bien sûr et puis plus jeune évêque du monde à 34 ans Jean-Paul II l'appelait le bébé évêque il a été appelé à la curie par Jean-Paul II en 2001 au conseil pontifical pour l'évangiliation des peuples avant de prendre la direction sous Benoît XVI du conseil pontifical Corunum et enfin il est au culte divin actuellement ce livre est absolument magistral et pour moi il y a trois choses qui s'en dégagent la première c'est évidemment la profondeur spirituelle du témoignage du cardinal Sarah une spiritualité exigeante radicale profondément évangélique et il faut le dire totalement christocentrique le Christ est au cœur de chaque instant de chaque propos du cardinal Sarah deuxième point qui me paraît très important dans ce livre c'est que c'est un ouvrage qui montre que le cardinal Sarah n'est pas pour rien à la liturgie aujourd'hui c'est un amoureux de la liturgie c'est un amoureux de la liturgie qui se réfère beaucoup à Joseph Ratzinger à Benoît XVI donc et c'est un amoureux de la liturgie qui ne tombe pas dans toutes les querelles idéologiques qui sont bien françaises et que nous connaissons hélas que trop et puis troisième axe particulièrement important de ce livre c'est que c'est un livre de pasteurs le cardinal Sarah est proche des gens il connaît toutes les problématiques de la pauvreté dans le monde notamment et il est quelqu'un qui sur des thèmes aussi différents que la famille ou que l'islam actuellement porte une parole forte mais toujours fine et jamais stéréotypée voilà un livre qui donc est extrêmement enthousiasmant ce qui me frappe particulièrement c'est que c'est un livre décapant mais c'est un livre qui ne violente jamais le lecteur il y a dans le cardinal Sarah et dans ce livre à la fois une force et une douceur parfois il nous semble que le Christ nous parle merci François et je partage avec vous cette analyse c'est vrai que ce livre en tout cas cette personnalité le cardinal Sarah est extrêmement étonnante un homme qui nous vient d'Afrique et qui a fait une belle tournée en France d'ailleurs pour présenter ce livre alors Jean-Pierre Brice Olivier vous êtes religieux dominicain Oser la chair méditation sur l'incarnation publié au Cerf enfin un petit mot sur vous quand même vous êtes habillé de blanc que faites-vous parce que j'ai dit que vous étiez au début aussi un homme un expert en art contemporain un amateur en tout cas un amateur d'art et un peu collectionneur aussi alors comment conciliez-vous l'habit et l'art c'est évident non oui c'est évident c'est pas évident la réponse n'est pas évidente non ça fait partie de mon histoire et de ma vie dominicaine j'ai eu j'ai eu de nombreuses vies au cours de mes 58 ans dont une qui a été en effet de diriger une galerie d'art contemporain à Paris et voilà ça a été des années de ma vie absolument passionnantes magnifiques je garde quelques liens et quelques relations dans ce monde là mais aujourd'hui je suis davantage dans dans la prédication ce qui est ma vocation de prêcheur et dans une ce qu'on appelle une prédication plus traditionnelle ou plus formelle je prêche des retraites je prêche la parole de Dieu j'écris un livre de spiritualité voilà vous êtes également engagé auprès de la fraternité Lataste vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce oui volontiers volontiers le père Lataste est un dominicain du 19e siècle qui a été béatifié il y a deux ans à peu près et c'est un un homme assez étonnant pour son époque il a été invité à 28 ans à prêcher dans une maison de force pour femmes à Cadillac près de Bordeaux il y avait 400 détenus qui étaient là pour infanticide avortement crime etc et le père Lataste vient dans cette prison et la première parole qu'il dit c'est mes chères soeurs et à partir de là il se il se mêle à ces femmes et il leur parle de leur innocence et de la miséricorde et du pardon et moi j'ai rencontré le père Lataste quand j'avais 15 ans par l'intermédiaire de la fondation qu'il a créée des Dominicaines de Bétanie voilà donc je je fréquente le père Lataste depuis très longtemps et la spécificité de cette oeuvre aujourd'hui et donc la fraternité Lataste sont des des laïcs qui ensemble décident de vivre au présent sous le regard miséricordieux du Seigneur sans connaître l'histoire de chacun donc on ignore absolument qui est qui enfin ce qu'il a fait ce qu'il a pu faire ou ne pas faire et on vit au présent est-ce que cette touche qui vous pousse à conclure j'attaque par la fin le livre par un très beau chapitre sur Marie-Madeleine oui oui bien sûr bien sûr j'ai été Marie-Madeleine en deux mots parce que tout le monde ne situe pas le passage de l'évangile racontez-nous donc dans le livre j'évoque la rencontre de Marie-Madeleine avec le Christ ressuscité en faisant allusion bien sûr avant à l'épisode où elle est venue pleurer sur les pieds de Jésus et les essuyer avec ses cheveux mais là je parle de la rencontre au matin de Pâques elle est la première à avoir rencontré le Christ ressuscité et elle a le titre d'apôtre des apôtres parce qu'elle a annoncé la résurrection aux apôtres donc c'est bien c'est une femme qui est l'apôtre des apôtres et c'est une femme qui a une histoire difficile qui a un passé voilà mais c'est pas en tant que femme c'est en tant que ex-pêcheresse que vous la rejoignez je rejoins Marie-Madeleine totalement ce qu'elle est mais en quoi est-ce qu'elle parle particulièrement aujourd'hui et en quoi vous la couronnez d'une certaine manière dans ce livre qu'est-ce que vous voulez démontrer ? j'ai la couronne parce que je l'aime ah mais c'est magnifique et je pense aussi à Thérèse Davila et oui bien entendu j'ai une passion pour Marie-Madeleine le Christ l'aimait la relation entre eux est superbe et cette rencontre au matin de Pâques aussi et vous savez quand il lui dit ne me retiens pas alors on entend énormément de commentaires là-dessus cette femme qui doit encore se convertir parce qu'elle s'est déjà convertie souvent mais c'est jamais suffisant et son lien avec le Christ doit changer mais tout ça me fait sourire c'est pitoyable ce sont des commentateurs masculins qui disent ça une sorte de soupçon sur des relations un peu troubles il lui dit ne me retiens pas c'est une prière parce qu'elle a le pouvoir de le retenir et c'est ça il la supplie de ne pas le retenir et pourquoi elle a le pouvoir de le retenir parce qu'elle l'aime mais qu'est-ce que on ne comprend pas dans cette histoire père parce que Marie-Madeleine c'est la pécheresse convertie etc effectivement cet épisode mais vous vous l'éclairez d'une autre lumière ça veut dire que le Christ aime profondément le péché en elle la convertie non je ne pense pas qu'il aime le péché il aime la personne et il aime le coeur et ça veut dire quoi pour aujourd'hui père ah ça veut dire que il y a en chaque personne un lieu d'une innocence qui n'est jamais atteint par le mal que Dieu connaît et que Dieu aime et je pense que c'est ce cette innocence qui est démontrée dans cette rencontre dans ces rencontres successives dans l'évangile et dans ces récits de Marie-Madeleine avec le Christ mais il y en a d'autres mais alors pourquoi vous intitulez le livre Oser la chair ça passe par le corps tout ça cette innocence Oser la chair j'ai choisi ce titre parce que Dieu a osé la chair en premier enfin si j'ose dire l'incarnation de Dieu et donc l'audace de Dieu de faire ça alors que nous nous avons tellement de difficultés à nous incarner à habiter notre propre chair y compris notre corps alors quand j'utilise le mot de chair je veux parler de l'être entier je ne le je ne le sépare pas de l'intelligence ou de l'esprit alors justement c'est une question que je voulais vous poser aussi merci vous distinguez la chair du corps non enfin conceptuellement pourquoi le corps fait partie de la chair alors qu'est-ce que c'est que la chair la chair c'est l'ensemble de l'être tout ce qui me constitue vivant mon corps mon esprit mon âme mon coeur mon intelligence ma sensibilité mon caractère mes héritages multiples ce qui vient de mes aïeux etc. ou de mon éducation tout ce qui me constitue tout ce qui me fait unique avec ce que les autres n'aiment pas et ce que moi non plus je n'aime pas c'est tout ça et le christianisme dans le credo déclare je crois la résurrection de la chair et pour moi cette résurrection de la chair c'est la résurrection de la personne il ne s'agit pas d'un morceau ou d'un bout et donc c'est la personne en entier et c'est ça que nous sommes invités à vivre et à habiter et Dieu l'a fait avant nous en avant de nous et il le fait avec nous et donc c'est habiter tous les aspects de notre chair y compris ce que fait Samuel Prouveau et il le fait remarquablement de vivre son existence et de vivre dans son existence la maladie donc ne pas réduire en quelque sorte la chair au corps ah non surtout pas mais non surtout pas mais ça c'est une grande tentation non ? mais du coup c'est parant on l'âme le corps alors dans le crédo je crois on dit j'espère par l'esprit non non j'ai une hésitation tout d'un coup on dit par l'esprit saint il a pris chair de la Vierge Marie et bien pour nous c'est la même chose nous prenons chair par l'esprit saint et sinon nous restons un corps de la viande si nous voulons dépasser le corps pour atteindre la chair si je puis dire c'est par l'esprit saint et l'incarnation ne se fait que par l'esprit saint et nous prenons chair par l'esprit saint mais où est le problème en définitive ? il n'y en a pas mais si il y en a justement où est l'ambiguïté ? vous venez quand même de l'expliquer mais une fois qu'on a défini en quelque sorte cette distinction et qu'on a dit que le corps est beaucoup plus que cela il est chair dans l'esprit qu'est-ce qui se passe ? parce que malgré tout le corps est toujours aussi difficile à porter on vient d'en avoir un témoignage éclatant le corps en effet nous limite nous contraint nous pèse oui oui ça c'est la réalité de notre humanité il n'y a pas de réconciliation pour autant une fois que vous avez défini ce que vous avez dit de façon claire nous sommes plus que cela on serait presque en droit d'attendre alors ça y est tout est résolu puisque nous sommes chers oui mais tout est résolu oui mais tout le monde tout le monde n'est pas à ce niveau de conclusion non non tout est résolu puisque nous sommes nous sommes dans une vie qui est éternelle une vie les gens ne sont pas étonnés quand on leur dit qu'ils sont vivants avant de naître nous le sommes déjà dans le sein de notre mère environ neuf mois dans l'écriture dans l'écriture on entend qu'avant le saint maternel Dieu nous a appelés comme des parents qui désirent un enfant et il est déjà vivant avant d'être conçu et donc voilà notre naissance est une étape dans cette vie ça s'appelle la mise au monde la mise au monde nous sommes mis au monde livrés au monde et je pense que la mort ne s'oppose pas à la vie mais qu'elle s'oppose à la naissance c'est à dire que la mort est un autre événement qui encadre notre vie terrestre mais la mort s'oppose à la naissance comme un événement et une transformation alors on nous dit que la naissance est un traumatisme terrible j'en ai très peu de souvenirs quasiment pas pourquoi est-ce que la mort serait plus difficile ou plus douloureuse ou plus traumatisante que la naissance je ne crois pas nous avons traversé la naissance nous traverserons aussi la mort donc et cette incarnation cette chair que nous construisons tout au cours de notre existence nous accumulons notre chair se déploie et tout ça est la richesse de notre gloire pour l'éternité mais c'est c'est merveilleux c'est les plaies glorieuses du Christ enfin je n'ose pas le dire mais devant quelqu'un qui souffre mais c'est notre espérance c'est notre foi et pourtant il y a une dégradation au moment de la mort ah il faut perdre il faut perdre ce qu'on n'a pas perdu on passe une bonne part de sa vie à se dépouiller à enlever les peaux que l'on a en trop pour peut-être atteindre à une chair vive et je pense que la mort est cet ultime dépouillement donc je recommande de le faire petit à petit parce que sinon ce sera très brutal au moment de la mort et c'est peut-être pour ça que la mort est douloureuse ou un combat c'est quand on s'accroche peut-être à des choses qu'on ne veut pas lâcher mais je ne l'ai pas franchie en tout cas il y a une vraie jubilation dans votre livre c'est un livre j'espère c'est un livre troublant parce que vous touchez une question quand même très forte de l'action du corps de l'incarnation et on passe du corps à la chair effectivement mais au fond vous êtes très optimiste mais oui je suis chrétien non non il y a une sorte de déculpabilisation par rapport au corps par rapport à la chair enfin c'est moi de dire des choses comme ça mais oui mais oui alors qu'on est empêtré là-dedans depuis des siècles ça je le sais alors pourquoi alors Christiane en sait nous allons aborder tout à l'heure votre livre Thérèse d'Avila qui est quand même bonne vivante notamment mais on garde ça pour tout à l'heure mais qui est plutôt quand même marqué par l'assaise alors je ne comprends pas je ne comprends plus où est la sainteté où est la sainteté et répondez-moi tous les deux est-ce qu'elle est dans l'assaise je ne parle pas de vous de Thérèse d'Avila où est-ce qu'elle est dans une espèce d'épanouissement elle est dans un épanouissement et ce que je trouve très beau dans cette conception d'une chair qui n'est pas limitée au corps c'est que justement ça englobe tout et dans un monde dans le monde dans lequel nous vivons où tout d'un coup il y a des espèces de dictates où il faut une rentabilité du corps qui passe par une jeunesse éternelle où la vieillesse devient quelque chose que tout le monde veut fuir parce qu'on veut aussi fuir la mort de réapprendre effectivement cette totalité du corps de la chair de l'esprit ce qu'a très bien fait Thérèse d'Avila qui a eu une intuition extraordinaire de l'incarnation mais qui est très très bien effectivement dans ce livre tout d'un coup c'est une réappropriation de la plénitude du corps c'est-à-dire que il y a une espèce de jeu on ne va pas dire de vase communiquant mais entre effectivement ce qui vous est arrivé aussi à vous c'est-à-dire cette maladie qui est donnée comme une épreuve et qu'on peut trouver comme une immense injustice peut aussi permettre à l'autre part de la chair c'est-à-dire à l'esprit de se déployer et tout d'un coup de s'enrichir alors qu'il aurait pu être totalement sclérosé dans un confort dans effectivement une espèce de santé que tout le monde a et qu'on abîme très souvent avec de l'alcool du tabac le mal manger le mal vivre et tout d'un coup il y a cette espèce de vase communiquant qui fait qu'il y a une espèce d'exaltation de l'esprit il y a un retour avec le cosmos avec un rapport sensuel avec le cosmos une sorte d'harmonie qui vient oui il y a une harmonie qui se crée et je pense que si on lisait plus souvent ce genre de votre livre et si ça était davantage défendu et pas avec une espèce d'idée de méfiance vis-à-vis du corps à cause de sa sensualité et de tas de choses ou de la vieillesse il y aurait sans doute une meilleure acceptation de la vieillesse dans la beauté qu'elle peut avoir simplement des traces on aime les arbres on herbe les arbres les vieux chênes on aime l'âge dans énormément de choses dans les vieilles maisons Samuel Prévoux et il y a tout d'un coup cette espèce de déploiement qui devrait ce déploiement Samuel Prévoux comment vous je suis très sensible à cette présentation de la chair et notamment quand vous évoquez notre espérance très profonde qui est que toutes les grandeurs les beautés de cette vie nous les retrouverons au ciel donc ça veut dire que quand le Seigneur se présente à ses apôtres c'est peut-être d'ailleurs grâce à cela qu'il reconnaît on voit d'abord ses blessures et ses blessures ne sont pas refermées et donc en ce qui me concerne modestement j'ai une trace qui restera à jamais quand on m'a mis un drain pour mon pneumothorax qui peut paraître ridicule ou insignifiant mais même cette petite cicatrice participera de la gloire que le Seigneur nous donne et si tel n'était pas le cas je changerais de religion je ne serais pas catholique et j'avoue qu'avant d'être catholique parce que j'en suis parti je suis revenu c'est le plus grand choc que j'ai eu c'est de découvrir que M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir et moi je faisais du platonisme sans le savoir je croyais que l'esprit était quelque chose de noble et tout ce qui n'était pas esprit était quand même bof ou de seconde ou troisième catégorie et il a fallu découvrir le christianisme pour voir que la gloire que le Seigneur veut nous donner elle est pour nous c'est-à-dire pour la chair et qu'elle passera y compris par le corps alors est-ce que mon père vous aurez dans la Jérusalem céleste vos lunettes je ne sais pas mais si vous les avez elles seront encore plus causes de joie qu'aujourd'hui et toutes nos infirmités seront aussi des causes de grandeur comment ça marchera je ne sais pas mais j'en suis sûr vous évoquez à l'instant Christiane Ancet puis je vous ferai réagir là-dessus mais Samuel pour vous vous dites est-ce qu'on peut aller si je manque de délicatesse vous me le dites jusqu'à dire que le corps malade exalte la grandeur comme vous disiez le vieux chêne l'homme accompli qui est une grandeur est-ce qu'il y a aussi une grandeur dans la petitesse du corps malade alors d'habitude le corps malade le mien il faut avouer malgré tout ce qu'on a dit le mien n'est pas encore très malade mais quand on va à l'hôpital je suis dans un service où je vois de très très grands malades il faut avouer que de prime abord on voit d'abord des corps abîmés qui souffrent et on n'y voit aucune grandeur aucune beauté cependant on voit quelque chose de très rare dans nos frères en humanité c'est quand des frères par fatigue par lassitude s'abandonnent et un corps abandonné n'est justement à quelque chose de très beau et de très noble je vais prendre une image qui est très qui est très provocante mais elle va parler à tout le monde c'est ces images de camps de concentration ce qui est le plus terrible c'est quand on imagine qu'on est capable de traiter un corps humain fut-il un cadavre comme de la matière parce que justement le corps est spirituel je crois qu'il y a un philosophe je crois que c'est Michel Henry qui montre que bien sûr on croit que le corps n'est qu'un corps mais le corps est aussi spirituel et donc paradoxalement pour vous répondre dans certains cas même l'abandon est un signe de grandeur ultime Père l'abandon alors l'abandon est-ce que c'est on a parlé du corps on a vous avez montré et nous avons échangé au sujet de cette plénitude de cette densité qui conduit à la chair et à l'esprit mais à un moment donné je vous ai dit la question de la mort mais il y a aussi cette attitude par rapport à cela est-ce que où est la juste attitude Samuel Favreau par l'instant d'abandon est-ce que est-ce qu'en définitive cette réconciliation avec le corps passe par un abandon ou un souci ? Il y a sûrement quelque chose de cet ordre-là de l'abandon et de la confiance moi je préfère la foi mais l'abandon dans la foi alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que je sais en qui j'ai mis ma confiance et que je sais que je ne serai pas déçu je sais que quelqu'un qui est le Christ est passé par là avant moi que peut-être il m'attend là et en tout cas il me tient la main dans ce que j'ai à traverser et j'ai un modèle un frère quelqu'un qui l'a vécu traversé et qui m'invite et qui s'invite pour le faire avec moi et donc je pense que en effet si l'abandon c'est pas un abandon sec c'est un abandon dans les bras de quelqu'un alors si c'est ça qu'on appelle l'abandon je suis d'accord si c'est dans les bras de quelqu'un je suis d'accord dans ce cas là c'est l'abandon et vous écrivez à la page 82 justement je l'avais noté c'est un peu cru mais notre destin n'est pas d'être un légume dans un potager céleste je mets mes lunettes vous voyez on vieillit ni un jouet intelligent que Dieu casserait pour en faire une autre création en régime divin l'élévation naît de la faiblesse et de la pauvreté dont l'obéissant jusqu'à la mort les humiliations se transforment en hauteur Dieu est toujours du côté de l'humilier et quelles que soient les humiliations que nous avons à traverser que les autres nous font traverser et bien c'est le chemin et Dieu est du côté de l'humilier l'écriture le rappelle tout le temps un dernier mot peut-être sur la mauvaise conscience que beaucoup ont par rapport à ces questions corporelles et dont on accuse le christianisme justement de n'y rien comprendre alors vous prouvez quasiment le contraire est-ce qu'il y a une ambiguïté entre cette espèce de pesanteur morale dont on a affublé le christianisme et puis ce message d'infinie liberté que l'on trouve dans votre livre je vous remercie j'y tiens beaucoup je n'y peux rien je suis comme ça mais cette liberté est absolument dans l'évangile Jésus ne fait jamais la morale il n'y a pas de morale dans l'évangile éventuellement si je veux vivre l'évangile ma morale découle de cela mais l'évangile n'en contient pas Jésus fait des remontrances aux pharisiens aux hommes de loi aux hommes de règles à ceux qui connaissent le bien et le mal la mort est venue par la connaissance du bien et du mal la mort n'est pas une punition de Dieu elle était dans le fruit c'est la connaissance du bien et du mal qui apporte la mort c'est pas Dieu qui punit l'homme et donc je crois qu'il faut sortir de la morale alors après l'église les prédicateurs ont beaucoup utilisé ça hélas mais l'évangile il faut inviter les gens à lire l'évangile mot à mot à l'entendre et ça suffit ça suffit et laisser les prédicateurs avec leur morale mais on vient aussi du 19ème siècle enfin d'autres avant et c'est très lourd en effet il y a un poids absolument terrible alors que tout en nous est pour nous Dieu Dieu n'est pas pervers et Dieu ne nous a pas piégés en mettant en nous des choses monstrueuses ou je ne sais pas quoi et le Christ s'est incarné Dieu s'est incarné je crois à la résurrection de la chair et l'eucharistie voilà quand même trois affirmations qui concernent la chair dans le christianisme qui n'existent nulle part ailleurs et qui ne s'inventent pas qui forcément sont révélées en tout cas une sacrée bonne nouvelle oui merci merci père osez la chair méditation sur l'incarnation au cerf Jean-Pierre Brice Olivier je vous avais promis que cette soirée serait intense je pense que vous n'êtes pas déçus nous continuons avec Christiane Rancet la passion de Thérèse Davila en retrouvant à l'instant Jean-François Roth qui a préparé le portrait du mois John Paul Meyer est un exégète très réputé ce prêtre américain professeur de Nouveau Testament à l'université Notre-Dame est même devenu une autorité internationale dans ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique le mot est un peu barbare mais la chose est simple du moins dans son principe il s'agit d'appliquer au texte biblique les méthodes de l'histoire pour trouver les paroles et les gestes les faits les plus proches de l'événement ainsi par exemple John Paul Meyer vient de publier en français Jésus et le divorce pour essayer de répondre à la question est-ce qu'on peut savoir ce que le juif Jésus a dit en 28 à ses contemporains juifs sur la question du divorce j'y reviendrai parce que ce livre est en fait un extrait de l'oeuvre majeure de Meyer qui s'appelle Un certain juif Jésus les données de l'histoire le premier tome est consacré aux origines aux sources aux dates par exemple quelle est la date de naissance de Jésus le deuxième à ses paroles et à ses gestes en particulier les miracles le troisième tome est consacré aux répercussions aux contemporains de Jésus à la fois ses disciples et ses opposants le quatrième tome est consacré entièrement au rapport de Jésus avec la loi juive et on attend le cinquième tome qui explorera en particulier les raisons de la mort de Jésus on ne peut pas demander à tout un chacun de lire ces cinq volumes qui sont de plusieurs centaines de pages chacun bourré de références et de notes mais il faut vraiment les avoir dans les bibliothèques pour pouvoir s'y référer par contre je conseille à tous vraiment de lire Jésus et le divorce parce que en 150 pages vous avez là une magistrale leçon de méthode vous entrez en quelque sorte dans le laboratoire de l'exégète vous voyez comment il fait comment il compare les textes comment il scrute tous les mots et vous assurez en deux heures de lecture vous serez complètement épaté je ne vous donne pas la réponse parce que justement le plus intéressant ce n'est pas de répondre par oui ou par non ou de trouver même une formule simple c'est de bien comprendre la méthode pour y parvenir et vous vous poserez plein de bonnes questions en particulier celle de savoir si on a vraiment besoin de l'exégèse historico-critique dans la démarche de chrétien et là pour la réponse je fais appel à une autorité incontestable Joseph Ratzinger Benoît XVI dans son Jésus de Nazareth à partir de la page 107 il fait la démonstration que cette méthode historique est à la fois indispensable et insuffisante elle est insuffisante parce que évidemment elle n'est pas la confession de foi mais elle est indispensable parce que le christianisme n'est pas une théorie n'est pas une sagesse n'est pas une philosophie mais l'adhésion au verbe de Dieu fait chair dans notre histoire et il me semble que le travail de John Paul Meyer en nous approchant de Jésus nous permet de mieux le confesser comme Christ Merci Jean-François Roth belle cohérence dans cette soirée littéraire et nous continuons avec Christiane Rancet La passion de Thérèse Davila chez Albin Michel alors Christiane Rancet vous êtes déjà venue sur ce plateau mais tout le monde ne vous avait peut-être pas vu il y a deux ans vous êtes journaliste écrivain oui plutôt écrivain que journaliste et donc vous régulièrement vous mettez votre tout dernier livre sur François c'est-à-dire que maintenant je suis à 99% écrivain donc vous passez pour faire un livre comme ça par exemple sur Sainte Thérèse vous êtes-elle en Espagne oui mais ça c'est une vieille histoire parce que j'ai écrit effectivement un essai sur la prière et donc c'est une amitié longue que j'ai avec Sainte Thérèse Davila qui me passionnait quand j'étais enfant parce qu'elle avait ce côté conquérant moi je rêvais d'être Zorro donc elle m'a montré qu'elle avait trouvé que c'était allé se battre et je trouvais en plus elle avait un frère qu'elle entraînait j'ai un frère aussi et qui se faisait faire mille bêtises donc je trouvais déjà qu'il y avait une petite relation c'est le nom de ma marraine de confirmation puisqu'on m'avait demandé de prendre une marraine quand j'ai eu une Sainte donc j'ai choisi Thérèse Davila et puis ensuite comme j'aime l'écriture je trouve c'est en plus un immense écrivain alors c'est pas banal quand même de rencontrer Thérèse Davila avant l'âge de 10 ans si j'ai bien compris oui mais parce que vous savez dans des institutions religieuses on vous donne des agéographies extrêmement simplifiées une agéographie pour les non-initiés c'est quoi donc c'était très on voyait cette petite fille qui avait eu la foi quand elle était petite modèle donc et moi je trouvais qu'au lieu de tomber comme ça en pas moison toute jeune parce qu'elle avait rencontré Dieu elle avait décidé d'abord d'aller se battre pour lui je trouvais ça beaucoup plus non pas extravagant mais en tout cas ça me parlait davantage et puis voilà ensuite j'ai continué à écrire découvrir quand même beaucoup plus tard son château intérieur avec que j'ai trouvé éblouissant mais même en dehors de la foi c'est un livre que j'ai trouvé éblouissant comme on peut trouver Moby Dick éblouissant comme on peut trouver c'est un monument de la littérature et puis je me suis beaucoup intéressée à ce que c'était que prier quel était cet acte de prière et donc évidemment je suis retombée sur Thérèse Davila avec tous ses conseils d'oraison et mon amitié avec elle a pris très fort mais après mon essai sur la prière je me suis intéressée effectivement de plus près à cette figure donc en fait elle vous fait vivre au quotidien on peut le dire comme ça oui parce que d'abord je trouve que c'est une femme d'avant-garde je suis très triste qu'elle ne soit pas davantage mise en avant parce que c'est quelqu'un qui a inventé beaucoup de choses qui a mis une mystique en action c'est une femme d'action donc ça moi quelqu'un qui dit ira delante allez hop en avant avec ce comme elle le dit pardon j'ai pas bien entendu ira delante allez en avant voilà c'est cette espèce d'allant et de voilà c'est quelqu'un qui était aussi très malade qui a été très très malade très jeune et qui a qui a fini évidemment par en mourir mais qui a beaucoup souffert et qui a subsumé on va dire qui a dépassé cette souffrance avec beaucoup d'humour et qui est arrivé qui se moquait un petit peu de ses maladies et qui est arrivé à les surmonter avec sa foi donc c'est pour ça tout à l'heure que je parlais de ça cette espèce de part intérieure que sa maladie et que ses maladies ont déployé et puis c'est quelqu'un qui d'abord est très drôle et ça l'humour c'est aussi quelque chose de magnifique qui se moque beaucoup c'est à dire qu'elle dit toujours comme ça je suis très obéissante et puis elle va là où elle veut aller et puis elle a cette intuition magnifique de son temps et c'est quelqu'un qui ne se soumet pas c'est une femme qui tout d'un coup va se choisir elle va d'abord se choisir un petit peu égoïstement parce qu'elle va commencer à prier et à s'inquiéter de son propre salut en se disant mais c'est une époque quand même le XVIe siècle on croyait beaucoup au paradis et à l'enfer donc elle va commencer à se dire oh là là mais qu'est-ce que je fais il ne faut quand même pas que moi elle est très frappée par l'éternité pour toujours on dit-elle toujours perdre ma vie pour toujours et puis elle est très jolie elle est très jolie et là aussi elle dépasse là encore cette enveloppe que le hasard lui a donnée que Dieu lui a donnée et à laquelle au départ elle se laisse un petit peu aller parce que elle est assez séductrice quand même elle est très très séductrice il y a des scènes pour les monastères franchement mais elle a aussi quelque chose il n'y a pas en tout honneur mon père je vous soucie mais bon oui mais elle a quelque chose en plus d'être jolie elle a du charme et ça c'est cette petite chose en plus qu'on ne peut pas expliquer ce je ne sais quoi qui fait qu'effectivement elle a un pouvoir sur les autres un pouvoir de séduction et elle va jouer avec elle va jouer avec ce pouvoir auprès de ses cousins elle se joue un petit peu de son père elle est orpheline tôt donc elle joue on peut tout à fait imaginer ses jeux de séduction et elle finit par avoir un amoureux elle fait même le mur parce que si on peut deviner que c'est ce qui se passe elle échappe au chaperonnage et elle va effectivement un jour décider que malgré tout ça elle veut rentrer dans les ordres parce qu'elle ne veut pas se perdre et elle le dit elle-même ce qu'il y a d'extraordinaire elle se fait violence c'est-à-dire qu'elle promet qu'elle va rentrer dans les ordres elle découvre un texte magnifique elle promet qu'elle va rentrer dans les ordres et elle va se faire violence pendant 20 ans pour rencontrer Dieu et ça c'est un travail sur elle qui est extraordinaire elle va être distraite elle est très drôle dans un de ses livres qui est le livre de la vie où elle raconte presque comment elle compte elle entend le tic-tac de l'horloge et elle regarde elle prie il faut prier elle est en oraison mais elle pense au parloir où elle va recevoir des visites notamment de ce qu'on appelait à l'époque le galanteo des monjas c'est-à-dire le galant de nonne et qui vient lui tenir au parloir chaque jour très assidu et elle attend cette heure parce qu'évidemment toujours en tout bien toute heure c'est pas très monastique tout ça franchement non mais c'était l'époque et c'est là qu'elle est extraordinaire c'est qu'elle va effectivement prendre conscience de tous les dangers que représente cette vie même à l'intérieur d'un monastère c'est ce qu'elle appelle elle-même elle parle de mondanité c'est-à-dire elle dit il faut que je renonce à ces mondanités et ce qu'il y a de très beau c'est qu'elle prend conscience effectivement qu'il faut vraiment qu'elle y renonce quand elle tombe sur cette image on a laissé elle remonte elle revient du parloir elle part dans sa cellule et en remontant elle tombe sur une statue du Christ à la colonne alors on ne sait pas très bien si c'est le Christ à la colonne ou un crucifix ou du Christ en croix qui a été posé là et là d'un seul coup tout soudain elle comprend ce que Dieu et Jésus a manifesté d'amour pour mourir de cette façon par amour pour sa créature et elle comprend elle dit mais il a fait ça par amour pour moi et elle comprend tout d'un coup la puissance de l'incarnation et à quel âge à ce moment-là ? elle a 40 ans et c'est là le basculement de sa vie et c'est là ça c'est vraiment il y aura deux basculements dans sa vie c'est cette vision et cette intuition magnifique qu'elle va avoir de l'incarnation de cette proximité de cet amour qui s'est incarné pour rester au plus proche de l'homme et au plus proche de chacun de nous et elle est bouleversée par cette révélation alors elle est toujours très impérieuse donc dès qu'elle est bouleversée par cette révélation elle se jette au pied de la croix auprès de Marie-Madeleine et elle dit maintenant je veux croire je veux croire de toute façon maintenant je veux vous rencontrer là tout de suite maintenant elle parle au Christ comme ça et elle parle au Christ comme ça mais elle colloque avec lui donc il y a des visions des extases alors avant avant quand même il faut le dire parce qu'on me dit toujours ah mais vous croyez vous aux lévitation vous croyez aux extases elle va travailler mais d'une façon forcenée pour rencontrer Dieu c'est à dire que elle va se donner les moyens de le rencontrer elle va prier elle va l'attendre elle va le supplier elle va être elle va se donner aux autres parce qu'il y a ça aussi dont elle prend conscience c'est qu'elle qui pensait à prier pour son propre salut va comprendre elle va découvrir une autre chose elle va découvrir trois choses magnifiques Thérèse Davila le centre de l'âme Dieu est au centre de notre âme c'est ce fameux château intérieur c'est cette septième demeure il est en nous et il faut plonger en nous pour aller le chercher aujourd'hui où la méditation est tellement à la mode elle c'est carrément elle s'élève en plongeant en elle et cette rencontre au plus profondément de soi-même dans une connaissance d'elle-même qui passe par une connaissance de sa chair là encore va lui faire découvrir cette présence de Dieu en elle et pour le coup la présence de Dieu toujours au centre du monde si Dieu est en nous Dieu est toujours au centre du monde et dans cette perception ça c'est la première chose qu'elle découvre la deuxième chose qu'elle découvre c'est elle rêve elle dit toujours vous savez je meurs de ne pas mourir parce qu'elle rêve elle rêve tellement d'avoir cette union avec Dieu qu'elle rêve elle sait qu'après la mort il y aura effectivement la vie éternelle et elle en est impatiente dans un premier temps elle a ses extases elle va elle prie et jusqu'au moment où elle va découvrir qu'il ne peut pas y avoir de dissolution de l'âme c'est pas ce dont elle doit rêver c'est pas ce qu'elle doit espérer sur cette terre c'est pas cette dissolution dans Dieu immédiate que si elle est sur terre dans un corps qui est un temple c'est sans doute parce qu'il faut qu'elle aime son prochain et ce qu'elle découvre de l'incarnation c'est ça aussi c'est ce puis si Dieu s'est fait si proche de nous en s'incarnant nous chacun de nous dans son corps est proche de son voisin et doit aimer son voisin et c'est cette et la troisième chose qu'elle va découvrir c'est que il faut qu'elle puisse rester elle va comprendre que cette dissolution de son âme dans Dieu dans cette union divine il faut qu'elle puisse en être libre jusqu'au bout et ça c'est très beau elle découvre que cette fusion en Dieu ne peut se faire que par l'Esprit Saint et elle va tout d'un coup redécouvrir moi elle m'a fait comprendre ce que c'était que la Trinité la Trinité quand j'étais petite au catéchisme puis je disais les trois en a mais ça veut dire quoi ça veut dire quoi c'est être libre c'est Dieu qui prend l'initiative non c'est à dire que vous allez vers Dieu toute votre vie mais vous êtes libre enfin la notion d'individu de liberté individuelle c'est une notion purement chrétienne et purement de Saint Paul voilà cet individu qui est libre c'est ça et le baptême nous libère de péché originel et vous êtes libre d'aimer ou de ne pas aimer et Thérèse Davila va comprendre qu'elle sera libre jusqu'au bout de ne pas aimer le Christ qu'il ne jamais à aucun moment même dans les extases qui lui accordent ce qu'elle appelle les grâces les charismes qu'elle a il lui laisse toujours jusqu'au bout cette liberté si elle le veut de ne plus l'aimer qu'il préserve sa liberté essentielle donc Dieu est à l'intérieur au plus profond Dieu puisqu'il est là il nous porte à aimer l'autre mon prochain dans une grande liberté c'est le troisième et dans une grande liberté et cette union se fait quand il y a effectivement cette fusion ça se fait par le Saint-Esprit ça ne peut pas être en dissolution Christiane Rancet tout ça c'est très beau vous le décrivez d'ailleurs c'est très agréable vous direz ce que vous en pensez tout après moi mais est-ce que c'est accessible au commun des mortels ah mais bien sûr attendez bien sûr comment est-ce que c'est pas quelque chose qui a été exceptionnel enfin non ce qui est exceptionnel chez elle ce qui est exceptionnel chez elle c'est je dirais son intelligence moi ce que je trouve magnifique chez Thérèse d'Avila c'est quand j'ai travaillé avec Thérèse d'Avila c'est quand même la similitude entre son époque et la mienne mais elle me suis dit voilà je suis d'une femme entre le XXème et le XXIème siècle qu'est-ce que ce siècle d'or peut avoir et j'ai découvert que c'était exactement et où sont les similitudes ah ben c'est simple c'est la révolution copernicienne tout le monde est d'accord pour dire qu'aujourd'hui nous sommes en fin de civilisation nous entrons dans une autre ère qui est on va dire qui est un peu la mesure de l'homme disparaît un peu c'est l'ère de la technique nous sommes un petit peu à la fin des lumières elle elle rentre on dit que le XVIème siècle est quand même le premier siècle de l'ère moderne il y a eu la révolution copernicienne et puis la découverte de l'Amérique et tout voilà cette vision du monde avec Dieu est au centre et puis le bon le vrai la Trinité tout va bien tout est fixe et tout nous tourne autour ça disparaît et ça a été un siècle d'une très très grande angoisse métaphysique les gens ont cherché autre chose il y a eu cette perte de valeur et cette grande angoisse nous vivons exactement la même ok mais en quoi il y a eu la découverte de l'Amérique avec les afflux d'or donc un siècle de transition mais en quoi ce qu'elle dit peut apporter aujourd'hui à tout un chacun les personnes qui nous regardent qui vont lire ce livre en quoi elle peut aider peut-être en quoi elle vous aide concrètement par exemple et bien simplement moi elle m'a rappelé effectivement que je n'avais pas allé chercher Dieu sur la lune puisqu'il n'était plus quand le XVIème siècle vous avez expliqué qu'il n'était plus là que ce n'était plus le centre aujourd'hui on vous explique les gens ont un sentiment de perte de valeur mais il est en moi il est en moi dans cette liberté profonde qui est effectivement d'aller le chercher de le trouver de me combattre encore une fois de combattre tout ce qui peut s'opposer et ce qui tend à me faire croire comme à son siècle qui n'existe pas puisque ça a été les grands bouleversements les grandes hérésies même les grands mouvements hétérodoxes elle l'a remis au centre de soi et elle en a fait je dirais le centre de l'univers dans le combat qu'elle a mené par l'amour pour son prochain Père Brice-Olivier qu'en pense le Dominicain parce que voilà c'est un autre modèle de sainteté vous n'avez pas fait du carmel oui moi je voudrais d'abord remercier Madame Rancet pour ce livre parce que je l'ai donc lu dans les Vosges et je l'ai lu comme une gourmandise vraiment parce que on entre dès la première page dans une écriture et c'est toujours très agréable je trouve c'est un vrai confort en plus on y est bien moi j'ai trouvé qu'il y avait une érudition un style un vocabulaire on a un plaisir c'est sensuel on a énormément de plaisir à lire ce livre vraiment et ça je trouve que je confirme je trouve qu'il faut vous remercier pour ça parce que tout d'un coup le plaisir de l'écriture vous avez redécouvert sainte Thérèse de la villa oui alors je l'ai beaucoup aimé jeune je l'ai un peu oublié et tout d'un coup elle revient dans ma vie et je crois qu'elle va garder une certaine importance et ce que vous expliquez là me convient et me plaît beaucoup sur quel point sur la question de l'oraison intérieure oui de la relation au Christ Dieu Dieu n'est pas à chercher loin il est en moi c'est là qu'il m'attend c'est là qu'il veut me trouver c'est Zachée descend il faut que je demeure aujourd'hui chez toi en toi la maison de Zachée c'est lui et donc ce désir de Dieu de me trouver en moi et donc moi de le trouver là aussi Samuel Provost ça doit vous parler moi ça me parle ça me parle beaucoup alors j'aime d'abord beaucoup quand Suzanne Ronset parle de Sainte Thérèse d'Avila on a l'impression il faut tout de suite qu'on ait le livre et qu'on relise par où commencer je ne sais pas et donc vous savez transmettre effectivement un feu et dans ce feu il y a quelque chose qui me touche plus particulièrement c'est que c'est l'humanité du Christ parce qu'on sent bien qu'entre Thérèse d'Avila et le Christ il y a une relation de dilection qui est plus que de dilection c'est un autre synonyme du mot amour c'est une passion le titre est bien choisi et ça me touche beaucoup parce qu'elle fait partie de ces grands spirituels il y a eu François d'Azzi il y a eu Saint Bernard de Clairvaux qui ont trouvé une voie royale dans la suite de l'humanité du Christ et chaque geste chaque parole chaque attitude il y aura aussi plus tard Bérulle Bérulle qui disait qu'au ciel en fait tout ce qu'a fait le Seigneur Jésus demeure à perpétuité alors non pas en prison mais dans la gloire de la Jérusalem céleste et c'est magnifique parce qu'on dira oui mais mon père Jésus l'incarnation cela fait fort longtemps non Jésus naissant il y a une jeunesse une grâce de Jésus naissant dont on peut bénéficier aujourd'hui et donc je trouve qu'avec Thérèse moi je suis très frappé par cette façon dont une femme pleine d'ardeur d'amour de passion nous montre comment il faut aller vers le Christ pas juste avec vénération mais avec une passion qui comporte aussi un amour même s'il est mystique c'est un amour authentique et j'allais dire elle aurait donné et elle a donné sa vie pour le Christ on donne la vie on donne sa vie pour ce qu'on aime et on sent bien quand vous parlez de Thérèse Davila que là elle est prête à tout pour suivre le Seigneur mais d'abord elle a été prête à tout pour le trouver c'est ça qui est magnifique c'est déjà elle l'a c'est-à-dire qu'elle l'a trouvé elle nous prouve qu'effectivement il n'est pas facile de le rencontrer elle a mis 20 ans à chercher et elle l'a trouvé et ça c'est la première chose ensuite c'est une très grande mystique et c'est en même temps une femme d'action elle prouve aussi quelque chose qui est très beau elle dit mais l'amour s'il n'est pas aimant à quoi ça sert la bonté mais ça reste un concept creux ça ne sert à rien s'il n'y a pas l'acte d'être bon c'est-à-dire s'il n'y a pas la mise en acte alors il n'y a rien de tout ça et c'est ce qu'elle prouve et c'est par l'incarnation effectivement c'est Dieu quand il se fait homme qui met son amour en acte et elle a cette intuition mais magnifique on a beaucoup glosé sur ses extases sur peut-être même d'ordre sexuel enfin des choses assez troubles vous le racontez et vous le démontez un peu cette thèse-là mais qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'elle a été totalement dans l'incarnation et c'était une amoureuse du Christ ? absolument d'abord elle l'appelle mon amant ensuite elle n'oublie pas qu'elle est une épouse du Christ elle a pris le voile donc c'est une épouse du Christ et ensuite c'est quelqu'un qui est dans une sensualité là encore elle comprend parfaitement ce qu'est l'incarnation si l'âme a été placée dans le corps et pour aller vers Dieu c'est en se servant du corps et elle le reconnaît tout à fait elle le dit à Jean de la Croix elle l'écrit à son frère qui lui explique qu'en priant comme elle lui a enseigné elle le lui a enseigné il a par moments des érections comme Jean de la Croix et il s'en inquiète et elle lui dit mais ne t'en inquiète pas c'est normal ton corps ne sait pas ne sait pas comment faire autrement pour participer à cette espèce d'immense bonheur qu'est cette rencontre indicible ineffable avec Jésus et donc il y a un moment où effectivement le corps qui ne sait pas l'exprimer autrement exprime son plaisir d'une façon corporelle mais elle le départ ça le dit aussi qu'il faut le dépasser ce n'est pas le moment final on va dire de la prière n'est pas d'arriver à cette espèce de façon physique de l'exprimer mais elle n'est pas effectivement dans une espèce de pénitence permanente d'ailleurs elle n'est pas du tout contente quand elle a des religieuses qui se flagellent qui font jaillir le sang sur les murs de leurs cellules elle dit mais ce n'est pas du tout ce que je vous demande et ce que je vous demande c'est de prier de rencontrer Dieu la pénitence n'est pas la preuve du christianisme évidemment il y a des mortifications il y a une assaise il y a une espèce d'ardeur à aller vers le ciel et donc à se dépouiller mais ça ne passe pas par la pénitence ce n'est pas le but de la prière alors ça a été aussi une sacrée combattante parce qu'on parle là on est dans une grande élévation mais elle s'est quand même battue contre elle réformait un ordre on ne voulait pas en tout cas l'église ne voulait pas en tout cas oui n'acceptait pas on la prenait peut-être pour une exaltée je ne sais pas ah bah oui on l'a prise pour une exaltée d'abord une femme qui va partir une femme qui va partir sur les routes à l'époque vous savez on dit les castillans fondent une famille dans laquelle ils gardent leur femme déjà donc en plus les religieuses quand ils ne pouvaient pas fonder une famille ils mettaient la femme dans un monastère Père qu'est-ce que ça vous inspire cette résistance à la réforme de l'appareil église alors on est au XVIe siècle évidemment c'est quelque chose qui est connaturel à l'église oh non à l'homme à l'homme je pense que les gens s'installent et les institutions bien davantage encore dans une routine un confort une habitude etc et là les carmes chaussées évidemment défendait leur propre situation et en effet on fait la guerre à Thérèse Davila et en effet je pense que c'est important aussi de souligner qu'elle était une femme et une femme de ce siècle en Espagne et en Castille et donc en effet c'est pas sérieux pour les non-initiés en deux mots Christian Ancel les carmes déchaussées les carmes chaussées dites-nous juste de quoi il s'agissait vraiment l'enjeu c'est-à-dire ce qu'on appelait la règle mitigée c'est-à-dire les carmes chaussées c'était des monastères dans lesquels les gens prenaient l'habit de religieux mais continuaient à vivre il n'y avait pas de clôture les femmes gardaient leurs rangs venaient avec leurs domestiques recevaient elles pouvaient aller au bal le soir et donc il y avait alors il y avait l'horizon parce que c'était un siècle religieux et notamment en Andalousie où là le mitigé allait et elle arrive c'est la radicalité totale vous imaginez l'Espagne du XVIe siècle c'est le pays où il y a le plus de luxe les robes les plus extraordinaires avec tout l'or qui arrive d'Amérique et elle elle arrive avec sa toile de jute pieds nus c'est pour ça qu'on les appelle déchaussés pieds nus avec de vagues sandales clamant la pauvreté au moment où l'or était là où il fallait avoir de l'or pour paraître donc elle a été considérée comme elle les mettait en danger et Jean de la Croix va être enfermé par les carmes chaussées son disciple et il va rester en prison enfin plus qu'en prison c'est ce qu'on lui fait subir à ta chinoise mais qu'est-ce que vous évoque à chacun cette lenteur au fond de cette vie qui a mis 20 ans peut-être avant le grand basculement et puis après cette bataille infinie que vous racontez magnifiquement dans le livre où elle se bat pour exprimer ce qu'elle a compris bon sang mais que de temps que de difficulté je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure Samuel Prévost sur une espèce de lenteur de temps oui il faut parfois du temps il y a une image qui nous parle encore même si on est déjà au printemps c'est l'image de la bûche qui peu à peu non pas devient cendre mais devient incandescente c'est très rare que la bûche s'embrase tout de suite il faut du temps et moi qui ne suis pas très scout contrairement à mes enfants qui sont plus doués en cette matière je m'étonne toujours je me dis cette fois-ci elle ne va pas s'embraser parce qu'elle est trop volumineuse et puis ça prend trop de temps et puis ça fait juste de la fumée et en fait si on est patient on voit comment la bûche en l'occurrence ne devient qu'un camp d'essence en fait et lumière et pourtant c'est la même et je trouve que des vies comme Thérèse Davila pour moi c'est vraiment synonyme il y a l'Espagne il y a cette culture de l'ardeur dans votre introduction vous expliquez à un moment donné je trouve ça très touchant s'il y a une chose qui est anti-Thérèse Davila c'est justement la tiédeur c'est une femme de haute température au noble sens du terme et c'est vrai qu'il faut du temps pour que les scories soient brûlées mais regardons ce qu'elle nous laisse elle ne laisse que le feu l'ardeur père un dernier mot moi je dirais que c'est le temps de l'incarnation et c'est l'heureux temps de l'incarnation je n'ai peut-être pas le recul suffisant sur ma propre vie mais déjà je me rends compte de ça en effet ce qu'on pourrait considérer comme une perte de temps et qui n'en est pas une qui est une école un apprentissage et aussi pour elle et moi j'avais 16 ans quand je l'ai lu et ce qui m'a convaincu c'est qu'elle a voulu Dieu et elle est entrée volontairement au monastère et puis elle s'est dit peut-être vais-je trouver Dieu mais si je ne le trouve pas mais j'entre et c'est cette volonté enfin c'est le moins qu'on puisse dire enfin ce vouloir intense et fort et ardent Ardeur on va terminer sur ce mot merci Samuel Prouvaud Peau rouge journal de guerre d'un grand malade chez Salvatore témoignage bouleversant merci père Brice Olivier Osez la chair méditation sur l'incarnation au cerf et merci Christiane Rancet pour ce je disais au début à la fois magistral et livre amoureux sur Thérèse Davila que vous rendez magnifiquement parlions du temps nous en manquons merci également de votre attention vous savez que cette émission vous la retrouvez quand vous voulez sur les différents sites de KTO du jour du Seigneur de la procure vous la retrouvez sur rediffusion sur KTO nous nous retrouvons dans un mois toujours avec la même passion c'est le cas de le dire cette semaine très bonne soirée à vous tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada